Bonjour Olivia et nous vous retrouvons Olivia Loret à midi pour un nouveau point sur l'actualité mais c'est l'heure de la bonne heure en direct et en public sur RTL avec deux invités Pierre Jolivet et Roche Dizem sont avec nous Ce sont des hommes de feu, des hommes très courageux dont on va parler dans un instant mais d'abord je vous présente nos petits camarades histoire de faire connaissance C'est une sorte de pyromane Elle met le feu partout où elle passe, c'est Joël Goron Bonjour tout le monde Bonjour Joël De quoi allez-vous nous parler ? Du grand âge Du grand âge ? Mais une façon de l'aborder pour aller encore plus loin, toujours plus loin Vous savez que Gina Lolo Brigida a 90 ans aujourd'hui Mais c'était quand j'étais petite, c'était vraiment la star déjà d'époque, elle était magnifique et tout et je me disais, alors là c'est un peu raté évidemment, je me disais quand je serai grande je serai comme elle Et bah vous êtes... Il m'en manque hein Ah en Lolo, en Lolo vous voulez dire Il manque beaucoup de choses Mais vous, vous avez des cheveux Enfin je veux dire, ce sont les vôtres En fait vous êtes sa cadette Vous n'empêche, c'est une immense actrice Vous recevez sans doute beaucoup de courriers de spectateurs de vos films, nous en recevons aussi pour cette émission Il y en a tellement qu'il faut quelqu'un pour lire le courrier Mais vous savez quoi ? Le courrier qui m'est désagréable, il le lit à l'antenne, c'est Stéphane Rose Bonjour à tous Il y a aussi clé, c'est quand je dis, il se passe quoi Charles ? Mais ça fait pas rire la jeune génération Il y a aussi Ah oui c'est limité là quand même Que se passe-t-il Valda ? Ah oui C'est une vieille, une vieille calembour C'est pas si Valda, ça fait longtemps qu'elles ont, elles sont dépassées la date limite C'était le jeu de vos préférés de Gérard Philippe Il y aura bien entendu le zapping télé d'Eric Dussart Qui a choisi les meilleures mamans de l'année Aujourd'hui le pire des chaînes infos Et on terminera cette émission avec le test musical de Patrice Carmousse Consacré comme toute cette semaine au tube de l'été avec un très beau cadeau Un séjour, trois jours, deux nuits à l'hôtel 4 étoiles Thalasso Spa Les Flamants Rose à Canet en Roussillon Allez voir sur hôtel-flamants-rose.com Et jouer en appelant le 3210 ou par SMS 74900 avec le code BONHEUR En majuscule évidemment Et puis il me reste à présenter nos invités C'est tous les enfants du monde Voyez leur rêve se réaliser Il y aurait d'immenses pelouses vertes, noires de footballeurs Surveillées par des pompiers Et observées du ciel par des cosmonautes Est-ce une chance que les rêves d'enfance ne se réalisent pas toujours ? A ce rythme en effet il y aurait presque plus de vétérinaires que d'animaux à soigner Ce qui en durait fortement Patrice Dont chacun sait ici L'amour immodéré des bêtes C'est pas bien ce que vous faites C'est pas... Toute l'année on aura fait... Souvent la vocation de pompier naît dès l'enfance Et il n'est qu'à voir l'enthousiasme qu'il suscite en défilant le 14 juillet sur les Champs-Elysées Pour mesurer la cote de popularité des hommes de feu Des hommes et des femmes qui se dévouent au quotidien pour sauver les personnes et les biens Des flammes qui ravagent tout Et lorsqu'on dit que l'été est chaud pour eux Qui sont en première ligne C'est surtout lutter contre les incendies de forêt Qu'ils soient volontaires ou accidentels Dans nombre d'événements de nos vies Ils sont confrontés aux dangers et aux drames de la vie Courageuses et dévouées à leur mission Le réalisateur du film Les Hommes de Feu Qui sort demain en salle Les Hommes du Feu, pardon Les Hommes du Feu, oui Les Hommes du Feu, bien sûr C'est votre film, Pierre Oui, donc vous savez Les Hommes de Feu, c'est un film Les Hommes de Feu, c'est un film Oui, ça fait un peu autre chose C'est l'X, mais... J'aime bien, moi, les Hommes... C'est pas mal Bon, d'accord, ben gardons les Hommes de Feu Les Hommes du Feu C'est l'expression sur les pompiers C'est les Hommes du Feu Oui, c'est ça Eh bien, qui sort demain en salle A voulu orchestrer une formidable plongée Dans une carterne de pompiers Du sud de la France Parmi ses héros du quotidien Pas seulement pour réaliser son rêve de gosse J'imagine, qui était de conduire un camion rouge Mais parce qu'il a été témoin d'événements tragiques Où les pompiers sont intervenus avec zèle Maîtrise et humanité Il s'est entouré des meilleurs acteurs Dont la merveilleuse Émilie Dequenne Et celui avec qui il collabore Je crois que c'est le sixième film Avec qui vous collaborez Avec nous ce matin Pierre Jolivet et Roche d'Izem Eh bien, pour parler des Hommes du Feu On va... Très bien On me le dit une fois Je fais ce qu'on me dit Une interview feu Et avec Pierre Jolivet et Roche d'Izem Les Hommes du Feu Une interview feu Est-ce que vous aimez jouer avec le feu ? J'ai beaucoup aimé jouer avec le feu Comme tous les enfants Il paraît que tous les enfants sont pyromanes Bien sûr Et je n'ai pas échappé à ça Et pour quelle affirmation vous pourriez mettre votre main au feu ? Bonne question Pierre, arrête-moi Est-ce que vous pouvez répondre aussi Pierre ? Est-ce que le film sort demain ? 5 juillet ? Évidemment, ce sont des métaphores Ah, des métaphores ! Oui, mais alors on monte à un niveau Ah ben oui, bien sûr, on est à la bonne heure Est-ce que parfois vous... Oui ? La question s'adresse à nous deux ? Oui, oui, bien sûr Ah, c'est à nous deux Il n'y a pas de demi-invités là ? Non, d'accord Il y a plus de répartie que moi C'est pour ça que c'est mieux de lui poser la question à lui Bon, en tout cas A propos de quel événement vous pourriez... Vous dites, ah là, j'y ai vu que du feu ? Macron, il y a un an Oui Oui, c'est pas mal Je n'aurais pas dit mieux, mais je n'y aurais pas pensé Vous êtes plutôt soirée au coin du feu ou... Ou feu de camp ? Ou boîte de nuit ou... Ah, je n'ai pas de cheminée, mais à choisir plutôt une soirée au coin du feu Oui, c'est vrai, vous êtes plutôt... Feu de camp, non, pas trop Non, pas trop Un cliché sous bois Non, 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 Réjus Non, je rêverais d'une soirée au coin du feu Mais on habite un immeuble où il n'y a pas de cheminée C'est interdit On habite en HLM Non, c'est pas interdit C'est chauffage central Ségolène On en parlait On en parlait Et les revenus là-dessus, on a le droit de faire du feu Il paraît que ça pollue énormément Oui, oui, c'est très très polluant On supprime les voitures d'abord, après on verra pour le... Non, mais là, on va faire rouler les voitures avec le feu de bois Mais enfin, ils sont en train de travailler C'est un modèle très lourd Qui demande la revanche derrière Et puis il y a eu des réservoirs en forme de bûche Enfin, sa bûche Et vous avez déjà ouvert ou eu envie d'ouvrir le feu contre quelqu'un ? Non Jamais Jamais Depuis ce matin, vous demandez ? Non Avant ce matin ? Avant ce matin, oui Tout le monde a eu envie de tuer quelqu'un Moi, j'aime bien le feu par les mots Pas par une arme à feu Par exemple, dans les discussions, je suis sûr que vous mettez de l'huile sur le feu Comment on savait ça ? Non, c'est pas mon genre Vous êtes tellement impassibles Si, moi ça m'est touché J'aime bien mettre de l'huile sur le feu Oui, c'est amusant Par exemple, nous, on joue au golf Vous êtes une famille, on met de l'huile sur le feu Oui, voilà, mon frère est très rompu à l'exercice Et puis c'est assez drôle, nous, on joue au golf On se retrouve avec des gens, on annonce d'entrée Et qu'on va voter, par exemple, Mélenchon au premier trou Dans le milieu du golf Au premier trou du parcours Et là, on sait qu'on va passer du premier trou intéressant Et après, on est au fond du trou Dans le feu de l'action, vous êtes capable de tout ? C'est bon, certes, oui, c'est le but C'est le but pour un acteur, c'est d'être capable de tout Et d'être ouvert à tout On a parlé de trou, d'ouvert à tout C'est bien bizarre, cette émission C'est bien étrange C'est pas comme ça qu'on me l'avait Moi, ce que j'aime, c'est dérouler toutes les métaphores autour du feu Non, mais on a fait plusieurs films avec Roger Et j'ai constaté qu'on est allé dans des banlieues très chaudes Et Roger dit, oui, oui, très, très réactif Dans ces cas-là, il y va Il y va, c'est-à-dire ? Il va vers les... Voilà, quand il y a du danger, il ne va pas se cacher dans la camionnette Il y a une scène dans le film, d'ailleurs Oui, mais vous êtes très courageux On l'imagine Oui, ça ne m'a pas toujours réussi Non, mais en fait, c'est pas que je suis courageux Parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de danger Ah oui, un peu inconscient du danger Un peu inconscient du danger, oui, on peut dire ça comme ça Qu'est-ce qui pourrait m'arriver à ne pas mourir, finalement ? Rien de grave, donc allons-y Soyez audacieux On a envie de vous garder un peu plus longtemps Oui, mais au bout, c'est de rester, mais bon Mais pour aller un peu plus loin sur le sujet Vraiment, je trouve passionnant Quand on va travailler les pompiers C'est le corps qui travaille Je veux dire que souvent, on se rend compte Qu'on est courageux ou lâche Quand on voit son corps faire les choses qu'on doit faire ou pas faire Je pense que c'est l'analyse après On se dit, est-ce que j'ai été courageux ou lâche ? Mais finalement, je crois qu'on se voit faire les choses courageuses Où on se voit faire des lâchetés C'est dans un deuxième temps qu'on prend conscience C'était un peu compliqué Non mais je comprends Non mais alors du coup, vous nous renvoyez à notre propre lâcheté C'est-à-dire se demander si on court dans la camionnette Ou si au contraire, on va s'exposer au feu C'est ça, c'est mettre de l'huile sur le feu Exactement Et bien, j'en ai terminé avec mes métaphores à deux balles À propos de tirer Et puis, on va parler des hommes du feu Qui sortent demain sur nos écrans On ne tromperait plus A la bonne heure, Stéphane Berne Et nous sommes avec Pierre Jolivet Et son acteur fétiche Qui est aussi le nôtre, forcément C'est une longue complicité d'ailleurs Qui vous unit Les hommes du feu C'est la sixième collaboration entre vous deux C'est ça Au fond, c'est plus agréable Quand je dis d'être avec quelqu'un Un réalisateur qui vous connaît bien En qui vous pouvez avoir confiance Et qui a confiance en vous Ce que j'aime, c'est l'évolution Qui s'est déroulée autour de ces 20 dernières années Puisque c'est à peu près la durée Oui, c'est ça, de votre collaboration Entre le premier et le sixième film Et ce que j'aime, en tout cas Quand je regarde derrière moi C'est entre la première fois Où j'ai joué un jeune premier Et flic, etc. Et d'arriver aujourd'hui Avec ce rôle-là Et je sens qu'à travers notre collaboration Il y a eu une vraie évolution Et dans mon travail Et dans le sien Et d'abord, c'est très agréable Et finalement Ça met encore plus de pression Parce que du fait Qu'on se connaisse aussi bien Ça fait que J'ai envie qu'il soit satisfait Et j'ai envie de lui faire plaisir Et je veux garder Dans ses yeux, en tout cas Une forme d'admiration de ma personne Donc je me mets une pression supplémentaire Et j'ai le sentiment Que ça tire, en tout cas Notre travail vers le haut Et moi j'ai la même pression Parce que Rojdy est passé réalisateur Oui, ça, il est fort Il a eu beaucoup de succès Comme réalisateur Et il se retrouve Il vient sur le plateau Il me dit Bon, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et voilà Là, vous bafouillez Je ne sais pas Voilà, donc je me dis Là, je m'énerve Non, vraiment Non, c'est une pression Je ne me dis pas Oh là là, je mets la caméra là Il se dit peut-être Que je devrais la mettre ailleurs Jamais j'ai senti ça Dans le regard de Rojdy Mais c'est plus confortable Pour un réalisateur D'être avec des comédiens Qu'il connaît bien Ah bah oui, bien sûr Parce qu'on sait Qu'on est d'accord sur le fond Surtout Moi j'essaie de faire du cinéma Spectaculaire, populaire Mais qui a du sens Or le cinéma de Rojdy Il y a du sens Que ça soit Chocolat Ou Mauvais Soir Émilie Dequenne Quand elle tourne Avec les frères d'Ardenne Ou Lucas Bellevaux Elle donne du sens A son travail Et puis vous choisissez Que c'est meilleur Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui nous lie Oui, vraiment Comme dirait Clapiche C'est vrai que vous sortez Du succès de Chocolat De César Notamment Mais c'est reposant Pour vous Vous sortez Vous n'êtes pas réalisateur Là, vous jouez Dans son film Au fond c'est un peu Comme une récréation Oui Vous avez raison en plus C'est une telle pression Mais quand on réalise C'est trois ans de travail C'est beaucoup de stress Alors tout ça Je dis ça Évidemment Est très grisant En même temps Mais c'est vrai Que quand on se retrouve Ensuite A être juste interprète Au sein d'un projet Il y a quelque chose De plus reposant Et le fait De se concentrer Uniquement Sur la création De votre personnage Et sur L'interprétation Et sur les directions Que vous donne Le metteur en scène Oui J'ai le sentiment D'avoir Une position Un peu plus confortable Alors là On est plongé Dans l'univers Du quotidien D'ailleurs Des pompiers C'est un travail Très réaliste Que vous avez réalisé De ces hommes Et de ces femmes Qui sont soit professionnels Soit volontaires Et qui par passion Par amour des autres Se dévouent aussi Je ne sais pas S'ils le formulent Par l'amour des autres Ils ont tous Cette motivation formidable Très jeunes Vous disiez Que ça se forme Dans l'enfance souvent D'être utile C'est pas seulement L'amour des autres Ça ne se termine pas Je crois que ça ne se définisse pas En termes d'amour C'est de se sentir utile Utile aux autres Je vais être ici Sur cette terre Je n'ai pas Je ne sais pas combien de temps Mais j'ai besoin D'être utile aux autres Et donc Ils commencent à s'entraîner Et ça passe par le corps En fait Et vous dites Que vous n'avez pas voulu Faire un film Sur les pompiers Mais un film Avec les pompiers Oui Je suis avec eux Sur l'épaule des pompiers J'espère que le spectateur Aura la sensation De devenir pompier Quand ils sont au feu On s'est tendu D'être dans les flammes Et quand ils poussent une porte Ils ne savent jamais Ce qu'il y a derrière la porte Donc Ils vivent ce stress En permanence On dit le quotidien Des pompiers On se dit qu'on allait voir Prendre leur déjeuner Mais le quotidien des pompiers C'est quand même Oui il ne se passe rien C'est le coup de feu Il y a une histoire De vie ou de mort Quasiment tous les jours Ils les croisent Alors des moments Où ils rigolent Les moments où ça se passe bien Il y a des moments De tension aussi Dans la caserne Tension oui Bien sûr Là il y a une histoire Et donc dans une famille Il y a des tensions Comme toujours Il y a l'arrivée D'une nouvelle femme Et quand on filme Pardon mais c'est D'abord vous avez mis le feu Pour filmer Oui bien sûr On a mis le feu Un certain nombre d'hectares Avec des pompiers Dont c'est le métier Qui font les feux dirigés Il faut savoir qu'il n'y a rien Qui arrête mieux le feu Que le feu Donc il y a des pompiers Qui ont cette spécialité Ils ont mis le feu Parce que je voulais avoir Cette sensation Des petits films Que les pompiers m'avaient montrés Dans les casernes Où je travaillais le scénario Où il s'était filmé Comme ça pendant 15 secondes Vraiment dans les flammes Dans les grands feux du sud Et c'est ça que j'ai voulu avoir Mais c'est dangereux De filmer ça Ah oui oui C'était chaud Oui c'était chaud C'était chaud Parce qu'on est dedans C'est ça Mais en fait La jeunesse du film C'est quoi ? A quel moment vous devez dire Tiens je vais faire un film Avec les pompiers ? C'est pas venu comme ça en fait C'est le feu J'ai assisté à un très grand feu Avec mon frère Marc On avait fait un concert Dans un village Qui avait brûlé Alors il n'y avait pas de blessés Mais on était à 4h du matin Il y avait 300 personnes Qui regardaient Et les gens disaient Ouais mais d'accord Mais qu'est-ce que c'est beau quand même Et c'est vrai que c'est très très beau Le feu de la nuit C'est un des plus beaux spectacles Qu'on puisse voir Voilà j'avais pris des notes A l'époque Et puis j'avais repensé A ces feux de l'été Dont on ne sait pas Comment ils démarrent Donc j'ai rencontré un pompier Puis deux qui m'ont expliqué Comment ils recherchaient la vérité Sur le départ des feux Puis ils m'ont parlé de leur vie Et puis moi je me suis rendu compte Que ma vie avait croisé les pompiers En fait je me suis découvert En train d'écrire un film sur les pompiers C'était pas mon intention première C'est chemin faisant C'est chemin faisant sur le feu Parce que c'est quand même Un truc très fort Je me suis rendu compte Qu'ils ont une vie quand même démente Que le feu n'est qu'une partie de leur vie Que le reste du temps Ça bip Ils y vont quoi C'est des gens qui sont Oui il y a une vieille dame Qui ne peut pas descendre Qui a un chat qui est Alors les chats ils n'y vont plus Ils n'y vont plus Non ça fait 3-4 ans Qu'ils ne vont plus Et qui va au chat Moi j'ai eu mon chat Qui est tombé de l'arbre De chez moi J'ai appelé les pompiers Ils m'ont dit On vous amène l'échelle Mais c'est vous qui allez Donc je suis allé chercher mon chat Ils me regardaient Ils amènent l'échelle Mais eux ont ordre De ne plus y aller Il faut attendre Que vous soyez en haut Avec le chat Pour appeler les pompiers Je ne vais pas m'en sortir Bon Allez on a encore un film au feu On va y revenir Dans un instant À la bonne heure Stéphane Dernes Et nous sommes toujours avec Pierre Jolivet Roche Dizem Les hommes du feu C'est demain Dans nos salles Et c'est l'heure de retrouver Joël Goron Alors il paraît Que si nous voulons gagner Quelques années en plus Non seulement il faut arrêter De picoler De fumer Il faut faire de la gym Des mots fléchés Mais en plus Que si nous gardons Nos petits enfants Le plus souvent possible Et bien ça va nous donner Du temps On va vieillir Encore mieux Et à ce prix là Je trouve que c'est assez élevé Mais enfin bon Nous allons atteindre Des âges vénérables Mais imaginez Quand j'aurai mes 100 ans Durement acquis Mes petits enfants En auront au moins 60 Et franchement Si à cet âge là Ils ne sont pas fichus De se garder tout seuls C'est qu'il y a quelque chose Qui cloche dans le raisonnement Mais bon Autre solution On nous propose aussi De nous occuper De nos parents Nos vieux parents Il paraît que ça entretient Entre nous Je connais quelques copines Qui ont à la fois Des parents Et des petits enfants Je peux vous dire Je ne sais pas S'ils vont tenir longtemps Le coup Il ne faut pas se tromper Dans les tailles de couche C'est beaucoup de boulot Alors il y a une agence De Tokyo Qui a pensé à tout Qui a pensé à pourvoir A tous les besoins Même les plus improbables Alors par exemple Si vous n'avez pas De petits enfants Ni de parents Et bien vous pouvez en louer C'est vrai ? Oui Alors pour les petits enfants C'est plus cher les parents ? Ah ben je n'ai pas les prix Mais pour un déjeuner Par exemple seulement Un coup Ça va peut-être vous donner Trois semaines en plus de vie Enfin bref Moi je trouve que C'est durement gagné quand même A signaler en dernier recours Qu'il paraît que les tâches ménagères Écoutez bien les mecs Ont le même effet Sur la longévité Je précise ça Pour tous les papys à la retraite Qui s'ennuient devant leur télé Et sont invivables Au moment de la retraite J'entends plein de femmes Qui me disent Oh là là Il ne sait pas quoi faire De la journée et tout Et alors ? Il y en a même une Qui m'a dit hier Oh mais c'était incroyable On connait vraiment son mari Qu'au moment de la retraite Putain On le voit 40 ans après Je trouve qu'il est un peu tard Enfin bon Et comme nous sommes Un vrai marché Sur le marché du troisième âge Puisqu'il paraît Que c'est nous les vieux Qui partons en croisière Nous qui allons dans les musées Au cinéma En fait nous sommes De vrais tirelires ambulantes Donc si pour les annonceurs publicitaires La ménagère de plus de 50 ans Est bonne à être incinérée directos Les sociétés les plus malignes Commencent à percevoir Qu'il y a du côté Aujourd'hui de ce qu'on appelle Nos aînés Je déteste ce mot Nos aînés Vraiment ça fait vieux con Alors tout un marché possible Alors exemple Il y a Ikea Qui a bien senti l'air du temps Qui se prépare à lancer une collection D'aider Dédiée carrément au quatrième âge Vous me direz Il ferait déjà bien Nous proposer des étagères montables A tout âge Mais bon Non par exemple Alors dans leurs idées De proposition normale Pour les vieillards Pour moi quoi Il y aura de la vaisselle Écoutez bien Incassable Munis de parties en silicone Pour éviter les glissades C'est ce qu'il y avait écrit Alors je comprends pas bien Parce que j'ai encore Malgré mon grand âge J'ai jamais eu l'intention De faire de la luge Mon arrière-train Posé dans une assiette à soupe Il y a des couverts aussi Avec des manches épais et rugueux Plus faciles à saisir Quand l'arthrose va me guetter Et ben je vous dis pas Combien j'ai hâte d'essayer tout ça Ça promet Ah ouais C'est à dire On sent qu'on a pris de l'âge Quand on commence à recevoir De la pub pour les conventions Mais bien sûr Et les baignoires Et les chaises qui remontent Dans les escaliers Je rêve de ça J'espère que pour mon anniversaire Vous voulez une chaise Est-ce qu'il monte Ou vous voulez une baignoire à porte Oh les deux Mais vous savez qu'il y en a Avec la porte Et il y en a Où il n'y a même pas la porte Alors je ne comprenais pas Je lui dis mais alors L'eau et tout Non en fait à ce moment-là Vous en servez comme bac à douche Mais j'ai tous les renseignements Je pourrais vous faire ça A la rentrée Je vous ferai tous les renseignements Très bien Vous avez une question à poser Elle m'a dit Je vais poser une question Vous ne voulez pas poser une question Ah oui si je voulais poser Une question au réalisateur Je voulais savoir s'il y avait Quand on filmait le feu Parce que je sais qu'avec les caméras Il y a des problèmes Avec les températures Le froid Est-ce qu'il y avait des problèmes ? Suspense total Parce qu'on n'avait jamais mis Et celui qui louait les caméras Non plus On n'avait jamais mis Une caméra devant autant de degrés En fait Donc le suspense était total Parce que dès la première prise On est allé vraiment dans le feu On ne peut pas y rester longtemps D'ailleurs le pompier Le caméraman il est habillé Il était habillé en pompier On lui avait découpé un casque spécial Pour qu'il puisse mettre l'oilleton Parce que les yeux Souffrent beaucoup de la chaleur Donc ils ont tous des très grosses lunettes Pour protéger les températures Donc on lui avait fabriqué Un casque spécial Et voilà En rentrant dans les flammes J'avais d'ailleurs posé la question Au pompier qui mettait le feu Je lui ai dit Mais tu crois qu'on peut rester Combien de temps Vraiment comme ça Au contact du feu Il avait eu cette réponse formidable Il dit Ben tu sais Un rose bif ça prend une heure Donc quand tu sens que c'est trop chaud Ben tu recules Donc C'est plein de bonnes Logique Allez on va retrouver nos invités Roche Zizem et Pierre Jolivet Pour la suite de La Bonheur Dans un court instant L'interview C'est vrai que C'est vrai Roche Zizem Qu'un jour Vous accompagnez une amie Au théâtre Mogador Vous êtes tombé sur une pancarte Acteur Studio Ça vous disait pas grand chose Mais les mots vous plaisaient Et vous vous êtes inscrit Absolument Je dis acteur Studio C'est deux mots qui vont bien ensemble Je sais pas à quoi ça correspondait Et en plus La personne qui s'occupait De ce théâtre Qui était Madonna Bouglione M'a gentiment invité Parce que Forcément c'était des cours Ça coûtait assez cher A l'époque je travaillais pas Je gagnais plein de rassemble Et elle m'a non seulement invité J'ai pu assister aux cours Et en plus En fait j'ai commencé ma carrière là-bas Parce qu'on a monté une pièce Qu'on avait travaillé aux cours Et elle avait un superbe théâtre Le théâtre du Ranelag Pas loin d'ici Et j'ai pu jouer Pour la première fois sur scène Suite à ça Donc c'est vraiment Des éléments improbables Qui se sont produits Et qui ont fait que Je me retrouve ici Aujourd'hui C'est génial Et vous Pierre Il y a une anecdote Qui m'amuse C'est que vous avez un problème Vous n'avez jamais la mémoire Des noms Et des visages Oui enfin Et quand même Mais c'est vrai que c'est Donc vous savez que vous avez vu les gens Mais vous savez pas qui ils sont Depuis toujours Non depuis toujours Je me souviens Je me souviens Je me souviens Comment il s'appelle Non non je me souviens Vraiment des gens Mais pas souvent de leurs noms Je me souviens Oui de leurs visages Je me souviens Mais je ne arrive pas A mettre des noms dessus Ce qui fait que Quand on fait la projection De l'équipe par exemple C'est l'équipe quand même Où il y a 60-80 personnes On se voit plus pendant 6 mois Après le tournage Et ils viennent voir le film Mais là il faut que je bosse un peu Quand même En fait j'ai pas de doute De qui ils sont Et comment on a travaillé ensemble C'est le nom qui ne me vient pas Et c'est depuis assez jeune Donc je ne sais pas Si c'est dû à l'âge ou pas Ça ne vous a jamais joué des tours Non Philippe Pas du tout C'est mieux que Edouard C'est vrai qu'aux grandes dames De votre femme En fait vous faites un truc Que normalement on dit Les scénaristes Ça travaille quand ça De l'imagination Et tout Vous c'est tous les jours Avec votre co-scénariste Vous vous mettez Oui parce que Je crois que c'est la radio Qui m'a appris ça En fait avec Marc On a débuté à France Inter On avait une quotidienne La radio C'est un des métiers Que j'ai préféré faire au monde C'est un endroit Où on doit avoir du talent A heure fixe C'est pas souvent Normalement les artistes Ils peignent Ils écrivent Quand ils le sentent Nous la radio Il fallait qu'on écrive Une heure de sketch Tous les matins A 9h Et donc vous n'aviez pas D'état d'âme Et bien ça m'a formé Le caractère Je dirais Ça m'a formé La gymnastique Oui la gymnastique Quand j'écris un scénario Je me lève Je me mets devant le papier Et puis j'en sors pas Avant 13h Tant qu'il n'y a pas Des pages qui sont écrites Cette discipline est formidable Et la radio C'est encore C'est encore une autre vertu incroyable Dans Orson Welles Parle très très bien Mais j'y souscris totalement C'est que c'est du cinéma Il n'y a rien qui nous apprend plus Le cinéma que la radio Le rythme des voix Le fantasme de ce qui se passe On imagine des choses visuellement Alors qu'on ne fait que les entendre Et donc c'est très cinématographique Maintenant c'est filmé C'est pour ça que c'est un peu Ah oui Le fantasme s'évacue un peu Après l'acteur studio Un de vos premiers castings C'est avec Téchiné Alors vous passez Dans un de ses assistants je crois Et là vous en faites des tonnes Vous dites même Que vous avez joué Dans le marginal De Verneuil Alors que c'est de De Ré Alors il n'est pas dupe Mais il vous engage quand même Ben oui En fait je me suis inventé un passé Parce que j'ai assez complexé Par mon inexpérience Et je me suis inventé un CV Avec des noms qui ne correspondaient pas du tout au film Effectivement C'est bien ça Et je crois que ça l'a amusé C'est génial Je crois que ça l'a amusé Et le fait que je sois dans le mensonge Et pour pas dire mytho Je crois que ça l'a amusé Pour un comédien C'est plutôt un avantage Ça lui a plu Et puis il m'a engagé Bravo J'ai une autre anecdote sur vous Il paraît Chez Rosny Que parmi les petits boulots Que vous avez exercés Il y a eu vendeur de pompe aux puces Et pas vendeur de puces aux pompes Et vous l'avez fait quand même 10 ans Et vous dites que vous étiez tellement bon vendeur Que vous pouviez vendre des chaussures à quelqu'un Qui vous demandait juste le nom de la rue C'est vrai c'est arrivé C'est arrivé Et elles me vont bien Non c'est pas votre voiture Mais c'est pas grave Mais c'était dingue En fait on a été plein de culots Plein d'audace Et puis les puces C'est la tchatch Et en plus On avait une des boutiques Qui fonctionnait le mieux Parce qu'elle faisait l'angle Ah oui je vois bien Donc beaucoup de passages Beaucoup de passages Et c'était arrivé parfois Et c'était des défis qu'on se lançait Non seulement d'essayer de vendre Une paire de chaussures A quelqu'un qui vous demandait une rue Mais en plus Le défi c'était de s'inventer un personnage Par exemple un beg Ou quelqu'un qui zozotait Il fallait tenir le personnage jusqu'au bout Parce que si le client se rendait compte Effectivement de la supercherie Vous ratiez la vente Et on était payé à la vente Donc je crois que c'était mon école C'était la radio En plus c'est bien pour vendre des films A des producteurs Vous avez refusé de faire un certain nombre de films Par exemple je crois Les rivières pourpres Ou Coluche Oui oui Plein de gros films Mais bon c'est les choix Voilà c'est les choix Éthiques Esthétiques Voilà dramatiques Je crois que Oui il y a une envie de faire Un film c'est trois ans d'une vie Donc il faut bien sûr Quand on s'y met Que trois ans plus tard Qu'on va se retrouver à RTL Qu'on a encore envie d'en parler Exactement Que le dégoût vous est pas venu Donc quand on choisit vraiment un sujet C'est un sacerdoce pour trois années Mais quand vous les voyez après Vous vous dites Je les ai refaits autrement Oui bien sûr Je me dis Ah j'aurais pas fait comme ça Mais il n'y a pas de jalousie du tout Il y a de l'amertume Non non c'est Alors quand ils font beaucoup d'entrée Ah peut-être Oui mais si je l'avais fait moi Ça aurait fait moins d'entrée Donc non non Il n'y a aucune amertume Il y a juste de laisser passer Des choses comme ça Alors j'aurais de l'amertume Si je pouvais pas faire le cinéma qui me plaît Mais comme je peux continuer A faire le cinéma qui me plaît Je voudrais juste revenir Sur la rencontre de Rojdy avec Téchiné Parce que je vais rencontrer Rojdy Peu de temps après Je crois qu'un réalisateur Et Téchiné a du talent Evidemment Il ne s'est pas arrêté A ce que Rojdy disait Il s'est arrêté Sur ce que Rojdy était Et ce que dégageait son corps Ce que dégageait son sourire Ce que dégageait son regard Voilà C'est ça aussi Vous en parlez souvent du corps Un réalisateur C'est ça qu'on regarde d'abord Oui c'est au-delà de l'apparence Bien sûr C'est ce que dégage quelqu'un Dans sa façon de parler De se mouvoir dans l'image Oui Beaucoup le corps Parce que Le cinéma c'est de l'image Et donc le corps de l'acteur Ou de l'actrice Va traverser de long en large Sans cesse Qu'est-ce que nous raconte Regardez Marine Le Pen Ce que son corps a raconté Au dernier débat C'était incroyable Même chez des gens Qui étaient prêts à voter pour elle Qui n'étaient pas des gens Très cultivés Mais qui s'étaient fait convaincre Par ce qu'elle disait Tout d'un coup Ils ont vu ce corps Qui leur racontait quelque chose Qui ne leur plaisait pas Et c'est là qu'elle a perdu Beaucoup beaucoup de voix Et donc le corps de l'acteur C'est fondamental Donc la politique C'est l'acteur studieux aussi Bien sûr Les hommes politiques C'est l'acteur Et bien La différence C'est qu'on paye à la sortie En général en politique C'est pas faux Pas faux Jacques Saboretti et Rose C'était juste hier A la bonne heure Stéphane Berne Nous retrouvons Je disais Mais Pierre Je l'y vais Pour la suite C'est vrai C'est vrai On m'a raconté une chose Pierre Je sais pas si c'est vrai Que vous faisiez des paris Vous avez joué Enfin vous avez fait tourner Vincent Lindon Oui Beaucoup Des paris Pardon avec lui Des paris Non Des paris avec lui Et notamment Une fois Mais paris avec lui Que vous rentrériez Nus A l'hôtel Voilà sur ma petite entreprise Roger Il ne pouvait pas être là Parce que c'était Vier tout aussi Dans la petite entreprise Oui Et on avait fait Une partie de pétanque Et alors le truc C'est celui qui perdait Revient nu Berléans avait gagné Avec Lindon Et moi avec un copain Avec Pascal On avait perdu Il fallait retourner A l'hôtel nu C'était loin C'était loin Non non Il fallait rentrer Dans l'hôtel nu Rentrer dans l'hôtel On allait chercher sa clé A la réception Et prendre l'ascenseur Donc on a plié nos affaires On s'est mis nu On a traversé Je peux avoir la 28 S'il vous plaît Oui Et alors le problème C'est que l'ascenseur Était pris Oh non Donc on s'est dit On rentre dans l'ascenseur Et puis on remonte Et l'ascenseur N'arrivait pas Et alors les gens S'éloignent L'ascenseur Et enfin La porte s'est ouverte On est monté Et alors Le clou de l'histoire C'est qu'une fois Arrivé dans les étages Les gens se disaient Bon ça y est C'est fini J'ai été convaincu Mon commun J'ai dit Là on va les avoir C'est qu'on redescende nu Parce que les voitures Nous attendaient Pour partir à l'avant-première Et on redescend nu Et c'est ce qu'on a fait La porte de l'ascenseur S'est rouverte Et on était encore Ça a cartonné Alors en fait C'est pas un pari C'est du vice Oui en fait C'est lui qui avait fait les règles Tout à l'heure Vous disiez que Roger Zeman est bien observé Et c'est vrai Que vous dirigez Cette caserne Dans le sud de la France Enfin je veux dire Pour le film Oui Il a arrêté Il a arrêté D'être pompier maintenant Mais c'est incroyable Parce que c'est à la fois C'est un rôle très particulier Il faut être en empathie Avec les coéquipiers Mais ce sont vos hommes Donc il faut faire preuve D'autorité Et en même temps Vous êtes l'un d'entre eux Puisque vous risquez Votre vie de la même façon Oui mais c'est tout l'intérêt De travailler avec des vrais pompiers Et notamment avec Eric Aragou Qui était le capitaine De la caserne Et qui était constamment Avec moi sur le plateau Et surtout J'ai pu l'observer En amont Lui avec ses hommes Et de voir Et de le scanner même De voir quelle était Son attitude Dans certaines situations Et il avait cette franche camaraderie Avec ses hommes Mais c'est vrai que Dès que le bipper se déclenchait Il avait tout de suite Cette autorité naturelle Qui s'installait Et avec des rôles Qui leur étaient attribués A chacun Et tout lien affectif Était rompu À ce moment là Et ça Ça m'avait vraiment Épaté Et je me suis servi Beaucoup de ça Je me suis servi Beaucoup de lui d'ailleurs Parce qu'il a Il a cette attitude Comme ça Il y a du sud sympathique Mais je l'ai vu en exercice Parce que j'ai assisté À un feu avec eux Et là C'était plus du tout Le même homme Et ça C'est ce qui m'intéresse Dans le métier d'acteur C'est d'aller chercher Ces moments-là Cette attitude-là Et cette émotion Qui en ressort C'est des ruptures en fait C'est un métier de rupture Les pompiers C'est ça Il ne se passe rien On se marre On vit un truc très dramatique On se retrouve pour déconner Pour en parler Et évacuer le stress Oui parce qu'ils vont évacuer aussi Oui Ils passent beaucoup de temps À évacuer entre eux Dans la scène Parce qu'ils voient toujours des choses Voilà Quand ils vont dans la cité La nuit Et qu'ils vont éteindre le bus C'est un peu comme à la radio Il y a le Stéphane Bernhoff Et le Stéphane Bernhoff C'est pas le même Et ça c'est intéressant aussi C'est un peu d'interpréter Un homme de radio Non mais si les gens savaient Ce qui se passe Dès qu'on coupe les micros C'est dingue Le fait qu'on soit tous nus C'est un truc Que les gens ne se rendent pas compte Vous avez failli faire un lapsus Pierre vous avez dit le moteur C'est très beau Parce que vous avez dit Le micro Et vous avez dit moteur Déformation Déformation C'est ça un bon réalisateur Il vit avec le moteur Et la caméra en permanence Allez on va retrouver maintenant On va vous raconter Le pire de la télévision Avec Eric Dussard Et son zapping télé A la bonne heure Eric Dussard Mets la télé sur écoute Alors Eric Avant les vacances Vous nous offrez C'est le meilleur de l'année télé Et oui aujourd'hui On va rendre hommage Au magnifique travail Des chaînes info Avec vous le savez Une nouvelle venue Depuis quelques mois France Info TV A vu le jour Le 1er septembre dernier Et alors ils ont tout de suite Été au point Aucun couac Tout de suite on retrouve Vous allez retrouver Les informés sur France Info C'était la merde Bah écoute je te dis On va te croire Elle est bien informée Elle était très informée Même Patrice a raison Mais ça c'est rien Comparé à ce qui est arrivé A cette autre journaliste De France Info TV On est tôt le matin Les Etats-Unis Viennent tout juste De frapper en Syrie Et la présentatrice Est toute fière D'avoir déjà Un spécialiste au téléphone Je vous rappelle Si vous nous rejoignez A l'instant Que Donald Trump A mis sa menace A exécution Frappe américaine En Syrie La nuit dernière Aux environ de 3h Heure française Michel Polacco Vous êtes en direct Avec nous par téléphone Bonjour Qu'est-ce que vous voulez Bah ? Vous êtes en direct Avec nous sur France Info Michel Polacco Que l'on a perdu On va le retrouver Évidemment dans une poignée De secondes Il n'y compte pas trop Il est déjà reparti Se coucher à mon avis Il est toujours Une mauvaise carrière Il dormait Il dormait Et vu son humeur C'est pas la peine De le rappeler C'est un mec du matin Mais plutôt à partir De 18h Voilà Alors France Info Qui malgré Il y a une différence Entre le matin 8h Et le matin 4h Ouais là c'était Plutôt vers 6h Alors France Info Qui malgré son jeune âge A déjà signé Quelques beaux scoops Cette année Et ça n'a pas été Sans conséquence D'ailleurs Gros coup de panique A l'Elysée Depuis Après cette information Qu'on avait entendu Début janvier Que nous avait livré Cette journaliste On dit de vous Que vous êtes un ambitieux Ce week-end Vous étiez sur la tombe De François Hollande C'est un personnage Politiquement De François Mitterrand On allait pas trop vite François Mitterrand Oulala C'est écrit dans mon oreillette Tu m'étonnes J'imagine le pauvre François Hollande Il était en train de manger Sa soupe tout seul Devant la télé Ça a dû lui faire un choc D'apprendre qu'il était mort Et enterré C'est atroce Alors après Bon l'absus C'est presque inévitable Sur les chaînes Info Vu qu'ils sont toujours en direct Le risque est maximal Et alors c'est encore pire Quand ils s'aventurent Et c'est de citer Une expression Qui ne maîtrise qu'à moitié Est-ce que vous vous souvenez Sur BFM TV De la fameuse histoire De Perrette et du pot au lait Il y a quoi dans le confrontiste Au minimum un malaise Voir un doute Ce soir Oui en tout cas Si vous voulez Ils étaient un peu comme Perrette et le pot au feu Ils étaient un peu comme Perrette et le pot au feu Ils se voyaient Le pot au lait Le pot au lait Elle avait une grosse fin J'en la Perrette Donc elle avait remplacé Le pot au lait Par un pot au feu C'est plus consistant C'est beaucoup moins pratique A porter sur la tête Une cocotte minute Avec du pot au feu Ça tient moins bien Ça brûle en plus Non c'est dangereux Alors BFM TV A été présente Sur tous les événements Cette année Même les plus légers Comme les victoires de la musique Où ils avaient un journaliste Qui était là pour interviewer Les artistes Qui attendaient fébrilement De savoir S'ils allaient recevoir Ou pas une victoire Bon le problème C'est que cet envoyé spécial Allait un peu vite en besogne C'est à dire que Il a bien déprimé Vincent Delerme par exemple Vincent Delerme Je ne lis absolument Aucune déception Sur votre visage Et c'est tout A votre honneur Ah oui Mais je n'ai pas encore perdu C'est bon ça ? Ah non c'est pas encore C'est en 10 minutes que je perds C'est tout à l'heure Bon à toute Comme quoi il est sympa Vincent Delerme Il aurait fait ça Avec un rappeur au gros bras Il serait arrivé des bricoles A mon avis Donc à conseil BFMTV L'année prochaine Envoyer au Victor de la musique Un vrai spécialiste de la musique Gérard Larcher Le président du Sénat Et fan du chanteur Renaud Alors je soutiens les policiers Parce qu'ils incarnent Cet état de droit Ils sont très sollicités Je n'oublie pas la chanson de Renaud J'ai embrassé un policier sur la bouche Non c'était embrassé tout court J'avais dit qu'il roulait des galoches aux policiers Ça ce sont tes fantasmes Gérard Voilà c'est le lapsus L'inconscient qui parle Alors Gérard Larcher Qui restera président du Sénat Au moins jusqu'au prochain sénatorial En septembre Élection au suffrage universel Indirect cette fois-ci Ça veut dire que vous n'aurez donc pas A glisser votre bulletin dans l'urne Ou plutôt comme vous avez expliqué sur BFMTV Alors que je vois les tout premiers électeurs Arriver, regarder Ça se passe de ce côté Ils sont en train de récupérer leur bulletin Une dame est en train de rentrer dans l'urne Une dame est en train de rentrer dans l'urne Eh bien oui on sait le veto Il y avait déjà une poignée d'électeurs Qui patientaient devant la porte de la mairie Avant l'ouverture Et vous les voyez Ils sont présents Voilà monsieur qui sort de l'urne Il sort de l'urne Un monsieur qui sort d'une urne C'est une urne funéraire Et dans ce cas-là c'est un revenu Il n'y a pas de chance Il n'y a pas de chance de sortir d'une urne funéraire Très peu Et rentrer dans une urne électorale C'est ce qu'on appelle le bourrage des urnes Vous voyez après quand il y a quelqu'un dedans On n'arrive plus à glisser les bulletins Et on termine avec l'info de l'année Ah oui ce jour-là On a compris pourquoi BFM TV était la première chaîne d'info de France C'était ce jour de l'investiture d'Emmanuel Macron Alors on continue donc de tirer Les 21 coups de canon De l'autre côté de la scène Alors précisons quand même Pour les gens qui voient les images Que ce sont des tirs à blanc Il n'y a pas d'obus qui sort du canon Parce que sinon ça détruirait absolument Tout ce qui est en face Il n'y a pas de dégâts Il n'y a pas de aucun dégâts Ah bon ils ne démolissent pas Les invalides à chaque fois Moi je suis même très surpris Vous voyez c'est ce genre de précision Qui rappelle combien les chaînes d'info Sont vraiment indispensables Merci beaucoup Eric Et c'est vrai que là Il y avait des risques de coups de feu aussi Il faut meubler en même temps Oui il faut meubler Forcément on dit n'importe quoi Oui ça doit être J'ai d'ailleurs une pensée émue Pour ceux qui tiennent le crachoir Dans ce genre de situation Il faut tenir Je pense toujours à ceux Qui sont devant un monument Ah oui Donc s'ils sont devant Ils ne peuvent pas savoir Ce qui se passe derrière Et donc ils nous racontent Et donc à l'intérieur On retrouve un tel à l'Elysée Devant l'Elysée On n'en sait pas plus Que dans son bureau Bon allez on va retrouver dans un instant Pierre Jolivet Rochizem Les Hommes du Feu Ça sort demain sur les écrans Avec Émilie Dequenne On va retrouver Stéphane Rose Qui va lire le courrier des auditeurs Et toute la jolie équipe Dans la bonne heure Mais pour l'heure RTL Il est midi Exactement Merci beaucoup Olivia Leray Et il fait chaud L'été sera chaud Attention Il faut je veux dire Ce film aussi Les Hommes du Feu Et bien avec Rochizem Et Pierre Jolivet Qui nous accompagne ce matin Et dont le film sort demain dans la salle C'est vrai que ça nous fait prendre conscience Aussi de la fragilité La fragilité de nos vies De l'environnement Je ne t'ai pas les mégots Un mégot Une étincelle Et puis voilà Le feu se déclenche Et des Hommes mettent leur vie en danger Pour nous sauver Ils mettent leur vie en opposition Entre le danger et le citoyen Le feu Mais c'est aussi la route Toutes ces choses-là Même les accidents domestiques Bien sûr Il faut faire attention à tout le monde Mais en tout cas c'est un bel hommage C'est un bel hommage aux pompiers En même temps On est avec eux Mais vous ne les regardez pas En disant Ce n'est pas un documentaire Non Moi je ne le pense pas comme un hommage C'est une participation à leur vie Parce qu'un hommage C'est dire que ce serait des héros Ils détestent ce mot Mais vous êtes quand même des héros Non 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 Ils n'aiment pas qu'on parle de ça Mais surtout C'est des êtres humains normaux Je veux dire En dehors du moment où ils passent à l'action Ils ont des défauts Il y en a qui sont sympathiques D'autres moins Voilà Il y a des rivalités C'est comme chez les médecins Ils sont tout formidables Mais il y a des rivalités Tout à fait Je ne vois pas pourquoi Les sous-prétexte Que ce sont des gens Qui passent à l'action Assez courageusement Mais dans la vie C'est comme tout le monde Il y a des gens bien Des gens moins bien Des gens Voilà Et c'est une réalité Ils passent le trait parfois Il faut savoir qu'il y a quand même Quelques départements Qui nous ont refusé le film Parce qu'il y a des scènes Politiquement incorrectes C'est-à-dire des choses On dit On ne se fait pas ça Chez les pompiers Bien sûr que si on le fait Et dans le film On le montre Mais c'est ça qui m'intéressait C'est de montrer Que c'est des gens Totalement normaux Avec des défauts Il y a des pompiers péromanes Pardon Oui Il y a des pompiers péromanes Oui bien sûr En plus c'est un film Qui s'adresse à tout le monde Je veux dire On peut y aller en famille Ça concerne aussi bien Les jeunes Les vieux Les enfants Non il y a peu de films Où on peut aller en famille J'ai fait beaucoup de projections Les ados adorent le film Ça leur raconte quelque chose Sur la façon dont on peut S'engager dans la vie Ça les remue Ça les remue Il y a des gens Qui font ça Vraiment Il y a une connexion Entre les jeunes Hommes ou femmes Et le film Qui est très très fort Et ça c'est sans doute Parce que Ça leur raconte Dans ce monde En pleine déliquescence Quand même Qu'il y a des gens Qui ont décidé de dire Oui mais moi Je veux d'abord être utile C'est quand même troublant Quand même C'est pas rien C'est pas rien C'est beau Et en même temps C'est pas simple C'est pas simpliste Et c'est ça Qui est intéressant On y revient Dans un instant Et vous allez voir Les simplistes Stéphane Rose Le courrier des auditeurs Faussement Stéphane Berne A la bonne heure Et nous sommes toujours avec Roger Dizem et Pierre Jolivet Les hommes du feu Et bien lui il monte au feu maintenant C'est Stéphane Rose A la bonne heure Service qualité Je suis vache Mais je suis réglo Stéphane Rose Mais plus vous maillerez Et mieux vous l'apprendrez Bonjour à tous On commence avec un message De Gisleine à Biarritz Comment se fait-il Que plus les invités sont chiants Plus Stéphane Berne Use de superlatifs Pour les présenter Bah c'est simple à comprendre Stéphane ne peut décemment pas Commencer l'émission En disant à l'invité Je me suis fait chier Comme un rat mort En lisant votre bouquin Écrit avec les pieds C'est vraiment un scandale D'abattre des arts Pour fabriquer de telles daubes Bienvenue dans A la bonne heure Ça ne mettrait pas l'invité C'est l'école Régis Maillot Ça ne mettrait pas l'invité Dans de bonnes dispositions Ça il nous le dit Avant dans la salle de réunion Le plus souvent En imitant l'invité D'une façon assez désopinante Mais ensuite Il accueille l'invité Avec tact et bienveillance Une question de Jenny à Paris Bonjour c'est Jenny L'anglaise qui apprend le français En écoutant RTL J'ai plusieurs fois Entendu parler Sur votre station De lutte des classes Mais je ne comprends pas Ce que c'est Pouvez-vous m'expliquer ? Oui Jenny alors La lutte des classes En gros ça désigne Le combat que livrent Les travailleurs exploités Contre le patronat oppresseur Patronat qui ne rate jamais Une occasion d'humilier Ses employés Sans en avoir l'air En faisant mine De nier sa fortune colossale Dont personne n'est dupe Mais le mieux Est de prendre un exemple Vous allez comprendre tout de suite C'était le 23 mai dernier Nous parlions de la vente Aux enchères du mobilier Et des couverts du Fouquettes Ah oui ça m'énerve On vend le mobilier Pour montrer qu'on est moderne Voilà Et on avait des couverts superbes Et puis maintenant On va prendre des moches Vous savez pas par quel bout Les prendre Vous ne toutes pas moches Si ça sera Regardez la tour d'argent On ne sait pas On n'y va pas tous les jours Depuis qu'ils ont vendu des couverts Il y a longtemps Qu'on n'est pas allé Ça c'est un problème de riche Quand même Stéphane Vous savez Oui ça nous concerne moins Je ne suis pas allé Mais on m'a raconté Je n'y suis pas allé Mais j'ai un rond de serviettes A mon nom Mais je n'y suis pas allé Ah mais non c'est pas vrai De toute façon ça ne marche pas Un message dédié de Nantes Merci merci Le Tour de France cycliste 2017 Vient de commencer Sera-t-il couvert par RTL ? Et oui bien sûr Comme d'habitude Nous avons plusieurs journalistes En immersion au coeur de la course Le débrief quotidien Dans le club Jalabert Et pour la première fois Cette année Dès lundi prochain Stéphane Berne sera présent Dans la caravane publicitaire Dans sa Berne mobile Aux couleurs de gamme vert Véranda Akhena Yellow Village Philae Mais aussi De ces nouveaux annonceurs Que vous pourrez découvrir En exclusivité Alors il y aura Les biscuits Croustipom Les magasins Brico Super Les pneus Fabu Pneux La pâtée pour chat Miaou Miam Et les médicaments Flatule Stop Un email de Michel à Paris Bonjour je suis directeur commercial De Penissimo La méthode miracle D'agrandissement du pénis Vous trouverez en pièce jointe Une présentation de notre méthode Ainsi que nos tarifs Merci de faire suivre A Stéphane Berne Alors j'ai d'abord cru A un spam Mais non C'est un vrai courrier Consécutif à des propos Tenus le 29 mai dernier Dans l'émission Nous recevions Bernard Menez On écoute Vous avez parlé beaucoup De votre nez dans votre livre Vous avez longtemps fait Un complexe De cet appendice Et vous vous êtes rendu compte Qu'en fait il avait fait beaucoup Pour votre carrière Finalement Sans faire exprès Mais jusqu'à l'adolescence Je trouvais que j'avais Un grand nez Avec les filles C'était pas terrible Pourtant il paraît Que c'est la promesse Oui mais après il faut assurer Vous vous tenez ça Stéphane Mais je ne sais pas Moi j'ai un tout petit nez Donc Michel merci pour votre mail Mais Stéphane Berne n'a pas besoin De la méthode pénissimo Il a en effet développé Sa propre technique Pour contrer ce petit désavantage De la nature Il détourne l'attention Avec sa troisième couille Vous êtes horrible On termine avec un message D'Edouard Dutour Bonjour Stéphane J'ai appris hier Qu'avec tout ce que tu balances Chaque semaine sur Stéphane Berne Tu n'es plus en odeur De sainteté dans l'émission Si tu veux préserver Ta place pour la saison prochaine Un conseil fait comme moi Flat Stéphane Je t'envoie un petit exemple audio En pièce jointe Est-ce qu'on peut envoyer l'exemple ? On va parler de vous un petit peu On va parler des quinquagénaires Des sexy quinquas Voyez Je suis cacaillé Mais pas sexy quinquagénaire 50 ans C'est le plus bel âge Cacaillé et sexy quinquagénaire Chez les people C'est le plus bel âge On verra ça tout à l'heure Vous trouvez ? Oui Bon alors là pour le coup Je suis totalement d'accord Avec Edouard Dutour Même moi Qui ne suis pourtant pas A voile et à vapeur J'avoue que ce petit côté Marlon Brando Associé à cette culture titanesque Cet esprit vif et pétillant Vous n'êtes pas crédible Et ces petites roues flaquettes De mauvais garçons Toujours prêts à en découdre Ne me laisse pas indifférent Voilà j'ai fait ce que j'ai pu A l'année prochaine Ou pas C'était Stéphane Rose Merci Ah là là Eh bien on va écouter Elpi maintenant All the people A la bonne heure Stéphane Bern Et nous sommes toujours Avec Roche-Dizem Et avec Pierre Jolivet C'est le moment Alors normalement C'est une interview Ou ou Mais là c'est une interview Vacances Est-ce que c'est un mot Qui existe pour vous Pierre Jolivet ? Oui oui il faut bien Pour la famille tout ça Moi c'est pas trop mon truc Mais C'est vrai c'est pas votre truc Non 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 Et donc vous faites quoi en vacances Vous écrivez ? Bah au bout de 8 jours Je m'emmerde quand même grave Donc je commence à écrire oui Mais mer Campagne Montagne Non pas la mer Montagne Campagne Voilà J'aime pas trop la mer C'est pas mon truc Je m'ennuie encore plus A la mer qu'ailleurs Ah oui Et vous Roche-Dizem ? Bah moi déjà L'été c'est une période Qui est propice au travail Parce que évidemment Quand on fait du cinéma On aime la lumière Et je Privilégie plutôt l'hiver Pour partir Et ce que j'aime C'est découvrir Les grandes métropoles Ah oui ? Oui Vous êtes Une fleur de bitume Oui j'adore ça Les grandes villes Là J'ai prévu de partir En Amérique du Sud Parce que l'année dernière J'ai fait le Brésil Et j'aimerais aller en Argentine En fait j'aime bien les grandes villes J'ai moi Buenos Aires J'ai envie de découvrir Buenos Aires Ça a l'air superbe En tout cas J'en suis sûr Il paraît qu'on y mange très bien En plus Mais c'est vrai qu'on a ça en commun Moi aussi J'adore Quand je pars J'adore croiser des métropoles Je tombe amoureux des villes Très fort Une des villes dont je suis le plus tombé amoureux C'est le Caire Aller au Caire C'est une des villes les plus envoûtantes Que je connaisse Bon en même temps Pour les femmes Ça c'est un peu Vous remarquerez que c'est un homme Oui oui Non non je sais Mais c'est pour ça Je le dis parce que C'est vrai que quand on est un homme Et qu'on tourne au Caire Il n'y a aucun problème Mais pour les copines C'est plus difficile Oui mais il y a assez peu De grandes métropoles Qui vous renvoient L'histoire du pays L'histoire de la civilisation C'est vraiment une ville Qui vous renvoie des images Très 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 fortes Vous sortez du musée du Caire Où il y a tous les sarcophages De Tout-en-Camon Vous allez boire un café Dans une pietrue Et vous vous retrouvez face A Tout-en-Camon Je veux dire en costume Il y a des choses Très très fortes Toute l'architecture ottomane Qui est magnifique Magnifique Mélangée avec cette architecture Un peu néoclassique Enfin russe Un peu stalinienne C'est une ville incroyable Moi ça me fait ça A chaque fois que je reviens A Clermont-Ferrand Je suis de là-bas Et c'est vrai Tout remonte Tout remonte Pas trop j'espère Tout l'aligo Vous en priez J'avais une question pour vous Parce qu'on va vous voir Dans le prix du succès Et justement Le prix du succès c'est quoi Parce que c'est vrai que maintenant Vous êtes un acteur Un réalisateur Vous êtes connu Reconnu Et primé Récompensé C'est un peu comme vous C'est le temps qui nous manque On en parlait tout à l'heure Hors antenne J'ai même parlé du hors antenne C'est vrai qu'on est tellement passionné Par notre métier Il nous le rend bien parfois Et c'est vrai que du coup On consacre un peu moins de temps Aux autres A sa famille notamment Et je crois que le prix du succès C'est ça C'est-à-dire que Comme Même titre que les pompiers Il y a une addiction Au travail qu'on fait Il y a une passion Et ça prend du temps Ça prend de l'énergie Et en plus on aime ça Donc Forcément je pense que par exemple J'aurais aimé passer un peu plus de temps Avec mes enfants Surtout quand ils étaient petits Oui Ça se comprend Bon on va retrouver maintenant Un garçon qui est resté un enfant Surtout quand il anime Le quiz musical C'est Patrice Carmouz Sa passion c'est de nous faire jouer Et perdre parfois A tout de suite Le test à l'aveugle De Patrice Carmouz Et Patrice nous jouons Pour faire gagner A nos auditrices Et bien Un séjour De trois jours De nuit En formule Avec petit déjeuner Et des soins À l'Hôtel Spa Les Flamants Roses A Canet en Roussillon C'est un très très beau cadeau Et pour cela Nous jouons Alors Pierre Rogerie et moi Pour Anne Et le Joël Régis et Stéphane Jouent pour Pascal Le Le Pascal C'est deux femmes Alors ce sont des Ce sont des tubes d'été Il faut juste reconnaître Qui chante Et on va commencer par Vous trois C'est à dire Pierre, Rogerie et Stéphane Chacun un tour de rôle Je précise Jean-Pierre Madère Oui Bravo Pierre a été moins bien Sur le coup Impressionné Alors Je crois qu'il est de Toulouse Non ? Oui Et puis c'est l'histoire D'une dame aux mœurs légères Ah oui ? Bah évidemment Ecoutez pas les paroles Vous chantez Macumba Macumba Alors le reste du monde Maintenant Est-ce que vous allez Deviner qui chante ça ? Ah oui Euh Sexueling On peut leur expliquer le point Ou pas ? Non on peut pas Intervenir C'est de ma génération Ou pas ? Oui bien sûr Marvin Gaye Oui Marvin Gaye Bravo Régis Sexuel Sexuel Il est Il est Il est Le fait qu'on ait répondu Plus vite On gagne un point Nous ou pas ? Non non Ils ont répondu Tu m'avais pas répondu Qu'on avait donné la réponse Là vous êtes à égalité Mais là vous pouvez accroître Et ça je pense que Pierre Ça vous allez répondre A cette chanson On ira Jodassin Oui Tu voudras quand tu voudras Ça va être difficile comme ça tout le temps Ou il y aura des Il y a des trucs plus nus Peut-être Mais non c'est assez facile Mais c'est des tubes Donc Parce qu'on va se retrouver à 10-10 Et ça va être Il y aura C'est souvent ça Après c'est la vitesse Après c'est la vitesse C'est là où on se tape en général Alors 2-1 Joël, Régis, Stéphane Pour vous ça Alors les garçons Ah Stéphanie de Monaco non ? M. Carbougeolet Oui ? Bananarama Oui Bravo Bravo En point du coup 3-1 On a marqué un point Le break est fait Exactement Bravo Ce n'était pas facile C'était moins facile Ils sont jeunes Ils ne connaissent pas Mais ça alors Évidemment vous allez connaître Vous allez accroître votre avance A mon avis Oh bah c'est trop facile Michael Jackson Mais voilà Ah oui Michael Jackson oui C'est simple J'ai compris J'ai compris le principe On va arrêter les triches Mais on privilégie les faciles Pour le d'accord C'est ça C'est pas mal Ça c'est pour vous Stéphane 4 ans Rita Mitzu Voilà On est d'accord Ok Votre argument tombe 4-2 Est-ce que ça par exemple Il faut se souvenir En rouge et noir Oh c'est déjà masse Ah non mais attends C'est mauvais C'est dur hein Même Jolivet connaît C'est dire que là Mais là c'est 5-2 Vous aussi c'est facile Même Joël va connaître ça Madonna Ah oui 5-3 L'Alice Labonita L'Alice Labonita C'est Alors Un tube énorme Pierre Rochdy Stéphane C'est pour vous Soivou C'est notre ami Danny Briand Oui Danny Briand Bravo Je voulais le laisser à Stéphane Mais j'ai senti que Oui ça sortait pas Mais t'es malaise Rochdy Sur tout ça Je savais pas que t'écoutais Les tubes de l'été Comme t'as découvert Les puces Branché sur une radio Bien populaire D'accord Évidemment Il y a dans toutes les chansons À la 6 sur le reste du monde Das Frank All around the world Vous auriez pu le laisser à Joël Ouais On est à combien là ? 6-4 Je crois que j'aurais essayé endormi Mais ça c'est peut-être un peu plus difficile Mais bon Ah oui Alors Je l'ai pas moi Madison Quelque chose comme ça Madison Avenue Je l'ai Genesis non ? Non 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 Ça c'est moins un point Je sais que c'est Madison Avenue Mais j'oublie Des femmes que je t'ai vues Tu regardes C'est The Maisonnette The Maisonnette Eh bien on a gagné quand même Eh oui C'est Anne qui part en voyage grâce à Roche d'Izem Merci Roche d'Izem Pour... Pierre Jolivier a participé aussi Il a participé Jeanne Masse Il connait Jeanne Masse Alors demain Merci beaucoup Donc l'hôtel Les Flamants Roses Évidemment A Canéen aussi Merci Demain sort avec Émile de Canéen Roche d'Izem Ce film de Pierre Jolivet Les Hommes du Feu Merci à vous Vous avez été avec nous Merci C'était ça Bravo pour ce film Vraiment Alors il n'aime pas qu'on les appelle les héros du quotidien Et pourtant Pour nous tous ils le sont C'est des potes au feu Ouais c'est pour terminer ça Oh mal Oh mal Eh bien Je crois que je la garde On la garde Parce que ça Il va vous la piquer Il va la cibler Vous avez fait Bonheur de Patrice Carmoze Demain nous serons avec Vincent de Dienne Et Logan de Carvalho Merci à tous de nous avoir suivis